L'humiliation, et c'est devant toi que nous prions pour la famille. Et nous te demandons Seigneur de bâtir des familles stables et fortes, en accord avec ta parole. Et nous prions pour toutes les familles des enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont menacés par le vent de l'ennemi, afin que tu puisses, mon Dieu, étendre ta main. Seigneur, nous voulons être cette église qui non seulement prêche ta parole, mais également garde le témoignage. Et aide-nous à garder ce témoignage en étant fidèle à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ta parole nous soit révélée ce soir. Inspire les paroles de nos cœurs. Je te demande l'onction pour l'enseignement de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Le verset 7 au verset 8. Apocalypse, chapitre 19. Le verset 7 au verset 8. Ce soir, nous voulons parler dans notre grand thème sur la famille selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Nous voulons parler sur les fiançailles et le choix du conjoint. Si vous êtes déjà marié, gloire à Dieu, cela peut vous servir de base pour aider les personnes que vous pouvez rencontrer ou pour lesquelles vous pouvez être des modèles demain, des parrains. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas mariées, je demanderai vraiment votre attention pour comprendre quelle est la pensée de Dieu concernant le mariage et le choix du conjoint. Le texte que nous venons de lire, c'est un texte qui parle de la relation qui est censée exister entre Christ et son Église qui est comparée à l'épouse. Nous sommes, en tant qu'Église de Jésus, l'épouse de l'agneau. Et depuis que Jésus est venu mourir à la croix pour nous, il a versé son sang, il nous a comme démondés en mariage. Et par le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes rentrés dans une forme de relation. Et cette relation, présentement, se présente comme une relation de fiançailles en attendant le retour de Jésus le jour de l'enlèvement pour ce qu'on appelle les noces de l'agneau ou encore le grand mariage. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 5, quand Paul parle du mariage, il dira « Et ainsi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Il dit « Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. » Ainsi, nous comprenons que le mariage est aussi un mystère. Quand on parle de mystère, un mystère c'est une vérité qui est cachée, qui est censée être révélée ou manifestée. Un mystère c'est des vérités qui ne sont pas forcément accessibles facilement à tout le monde. Donc il y a besoin d'une initiation, il y a besoin d'une connaissance par un expert ou encore par quelqu'un qui est illuminé pour te faire comprendre la profondeur de ce qui est caché. C'est ça la définition d'un mystère. Et nous comprenons à la lumière de la parole de Dieu d'Ephésiens 5 et d'Apocalypse chapitre 19 que le mariage est un mystère. Le mariage est quelque chose qui est caché, que Dieu seul connaît la profondeur. Amen. C'est pour cela que si nous voulons avoir des mariages stables, fondés, des mariages heureux, épanouis, comme on l'a vu le mardi dernier, le vendredi de la semaine passée, les modèles de l'homme et de la femme selon le cœur de Dieu, nous devons toujours nous référer à la relation de Christ et de l'Église. C'est ça le modèle parfait. Il n'y a pas un autre modèle. Tout autre modèle en dehors de Christ et de l'Église, c'est un modèle erroné qui aujourd'hui malheureusement ouvre la voie à toutes sortes de séparations et de divorces. Amen. Alors, les fiançailles, c'est quoi les fiançailles ? Par définition, une définition tirée du latin, le mot fiançailles du latin, c'est confiare, confiare, avec C-O-N-F-I-A-R-E, confiare, parle littéralement, ou signifie littéralement confier à. Fiançailles, confiare, confiare, confiée à. Et c'est réservé à un homme et à une femme. Donc, dans la pensée de confiare, nous voyons une déclaration d'intention de mariage. Fiançailles, quand on parle de fiançailles, nous voyons déjà des intentions pour aboutir à ce qu'on appelle le mariage. Une autre définition de fiançailles, c'est une promesse mutuelle de mariage. Une promesse mutuelle de mariage faite avec une certaine solennité. C'est quelque chose de solennel, pas quelque chose de caché, quelque chose de public, que tout le monde connaît, voit. Une autre définition, toujours selon le dictionnaire de fiançailles, Les fiançailles, c'est également une période qui s'écoule entre la promesse et le mariage. Le jour où, officiellement, on vous demande un mariage, et le jour où le mariage sera concrétisé, cette période-là s'appelle également fiançailles. Amen. Et dans l'hébreu, vous avez le mot, je vais quand même vous le donner, ça s'écrit K-E-L-U-W-L-A-H. K-E-L-U-W-L-A-H. KELULA. C'est ça le fiançailles, en hébreu, qui signifie littéralement épousailles. Et vous verrez que dans la pensée hébraïque, quand on parle des fiançailles, on parle déjà de pré-mariage. Et même dans la pensée hébraïque et la pensée divine, les fiançailles, on le verra, ne sont pas censées se rompre. Parce que c'est déjà quelque chose de solennel, officiel, tout le monde sait, et on n'a pas le droit, logiquement, de rompre les fiançailles. Et dans le grec, le mot utilisé pour fiançailles, ça s'écrit C-H-A-T-H-U-D-E-N-A-H. Je reprends C-H-A-T-H-U-D-E-N-A-H. OK ? Amen. KETUNA. Dans d'autres termes. Ça signifie littéralement noces, ou encore mariages. Et dans la pensée grecque, quand on parle de fiançailles, on voit déjà les noces, on voit déjà les mariages. Alléluia. Ça, nous ne sommes pas encore dans la définition biblique. Je vais maintenant toucher la définition biblique du mariage. Alors, selon la Bible, les fiançailles sont d'abord un engagement sacré en vue du mariage. Je précise, il y a engagement et engagement. Mais le mariage, c'est comme un vœu que l'on fait à une personne. Et ce vœu-là, aux yeux de Dieu et aux yeux du monde, est censé être sacré. Amen. Amen. Les mariages sont aussi un temps de préparation au mariage. Quand on parle de fiançailles, on parle d'un temps de préparation au mariage, ou encore aux noces. En d'autres termes, le mariage, plutôt les fiançailles, c'est le chemin vers le mariage. Quand on dit qu'on est fiancé, on est déjà en route. On ne peut plus faire demi-tour vers le mariage. C'est pour cela qu'il faut prendre son temps de bien réfléchir avant de pouvoir déclarer que je suis fiancé. Amen. Dans le temps d'adonymat, il n'y a pas de problème. Ça peut ou n'est pas marché. Mais une fois que c'est officiel, nous devons comprendre que ça devient un engagement sacré. Amen. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Alléluia. Alors, étant donné que Dieu a créé l'homme à son image, et la femme a été créée, l'homme à l'image de Dieu, également pour la gloire de Dieu, nous dit un Corinthien, mais la femme n'a pas été créée directement pour la gloire de Dieu. La femme a été créée pour la gloire de l'homme. La raison pour laquelle elle doit se préparer pour que l'homme vienne la chercher. de la même manière, nous, en tant qu'Église, nous nous préparons pour que notre époux, qui est Christ, fasse quoi ? Vienne nous chercher. Et une grande partie de la préparation incombe à la femme parce qu'elle doit se préparer. L'homme est censé être prêt, mais la femme doit prendre le temps de se préparer pour accéder au mariage. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là ? Donc, le temps de célibat, c'est un temps qu'il ne faut pas prendre à la légère, ce n'est pas le temps qu'il faut prendre pour se lamenter, mais c'est un temps qu'il faut prendre pour se préparer. Car beaucoup se lamentent, ils n'ont pas encore d'hommes, ils n'ont pas encore de femmes, mais ils ne prennent pas ce temps-là pour se préparer. Et au moment où, soit l'homme vient ou la femme vient entrer dans la vie, ils veulent maintenant commencer la préparation et beaucoup de frustrations arrivent. Donc, prends le temps où tu es seul, où il n'y a personne, où on ne t'a pas encore demandé en mariage, où tu n'as pas encore les moyens, les capacités de prendre une femme en mariage, de pouvoir te préparer. Alléluia. Ainsi, le célibat ne sera pas pour toi une malédiction. Parce que beaucoup pensent que le célibat, c'est un péché. Ce n'est pas un péché. C'est un temps où simplement tu n'es pas engagé. Viendra un temps où l'engagement, tu seras engagé. Amen. Deuxième point que je voudrais aborder ce soir, c'est comment se préparer pour le mariage. Comment se préparer pour le mariage. Je vais d'abord toucher l'aspect de la femme et ensuite, je parlerai de l'homme. Alors, vous devez comprendre que la préparation au mariage commence d'abord dans la famille dans laquelle tu es issu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes en parlant des femmes pour le mariage. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui n'ont pas vécu dans le cadre de famille. On a vécu seul. Et quand c'est comme ça, vous allez voir qu'on cumule beaucoup de manquements, beaucoup de défauts, beaucoup de choses qu'on n'a pas apprises tout simplement parce qu'on n'a pas été dans une famille et ceux-là, si on ne fait pas attention, pourra avoir des préjudices dans le mariage plus tard. Donc, la famille, c'est pourquoi les chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, vous qui êtes là, qui êtes mariés, qui avez une famille, comprenez que la famille que vous avez, c'est un cadre d'entraînement, de préparation pour le mariage de vos enfants demain. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont issues de familles monoparentales. D'autres encore des familles qui ont été brisées par le divorce, par les séparations, il y en a encore par le décès d'un des parents. Toutes ces choses, ça peut arriver. Mais il faut quand même demander à Dieu si on est dans ce cas-là que Dieu puisse combler le vide pour qu'il y ait l'équilibre pour préparer la fille à l'éventuel mariage. Donc comprenez que la présence de la famille, être dans une famille est très importante. Amen. Amen, amen, amen. Oh, dites-moi amen. Amen. Oh là, vous êtes trop calmes. Donc très importante pour l'épanouissement et recevoir également une bonne éducation pour demain être une bonne femme dans le mariage. Très souvent, on apprend de ce que l'on voit. Une femme, une fille dans la famille aura pour modèle direct sa maman, sa mère. Alléluia. C'est pourquoi toi, garçon, si tu veux épouser la femme, regarde aussi le comportement de la maman. Ça joue aussi. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Non, c'est la vérité. Même si elle ne va pas copier tout, mais il y a quand même une influence. C'est pourquoi la famille est très importante. Alléluia. Et dans le cadre de la famille, la fille, la jeune fille va recevoir ce qu'on appelle l'éducation de base. Et beaucoup, malheureusement, veulent se marier, mais n'ont pas l'éducation de base. Le savoir vivre et le savoir faire, il y en a qui ne le savent pas. Amen. Donc quand ta maman t'aime pas certaines choses, au lieu d'être rebelle, apprends. Parce que demain, tu seras mère. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui sont trop rebelles aux parents. Elles pensent que les parents sont SDR, elles appellent la daronne, la vieille. Ok, c'est une vieille. Mais elle a de l'expérience. Alléluia. Ah mais ouais, écoute, vas-y, la daronne, elle ne pise rien. Mais, Alléluia. Elle veut t'apprendre le savoir vivre et le savoir faire. Parce que demain, tu vas apprendre à gérer non seulement ton mari, mais également les enfants, la famille. Et ça, ce n'est pas facile. Et demandez aux jeunes filles qui sont mariées, qui deviennent mères, elles vous diront qu'à partir du moment qu'elles sont devenues mères, elles ont compris maintenant pourquoi leur mère était très sévère avec elles. Amen. Et la famille est très importante pour apprendre également la soumission. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui, ça, excusez-moi de le dire, je suis contre cela, très contre, à moins qu'il y ait des raisons vraiment valables, qui veulent sortir du cadre de la famille pour aller vivre seules. Et ça, malheureusement, ça devient comme une mode. Amen. À mes 18 ans, j'aurais mon appartement. Pourquoi? Oh! Alléluia! Pourquoi? Selon le plan de Dieu, on vient chercher la femme chez elle, à domicile. Je peux t'encourager à, quand tu es mature, tu as les moyens, acheter ton appartement, c'est un investissement. Gloire à Dieu! Mais à vivre seul, non. Parce que souvent, c'est la porte à tout. tu vas apprendre à ce qu'on appelle une vie indépendante. Et quand le mari vient, il va te dire, fais ça. Ah non, non, non. Moi, j'ai appris à vivre. Oh, mais oui, non, non, non. C'est pas comme ça, le mariage. Le mariage, tu dois apprendre certaines règles. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que ça va jusque-là? Donc, je suis contre cela. Moi, d'ailleurs, je dis à mes enfants, aucune ne partira. Pas le garçon. Lui, il doit être... Quand il aura l'âge, il faut qu'il ait son appartement. Déjà, dès qu'il finit, il va finir son bac plus 5. Je leur ai dit, minimum, c'est bac plus 5. Minimum! Ou sinon, vous allez plus loin. Mais dès que tu finis, tu ouvres un chez toi. Ici, c'est pas chez toi. Vous savez, à l'heure, je leur dis déjà ça. Je les prépare. Mais les filles, non. Il y en a qui m'ont dit, mais oui, je vais faire comme une de mes tatas. Je dis, pas question. Tu sortiras d'ici. Amen. Amen, 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 amen. Cependant, je pourrais t'encourager à investir. Tu peux investir. Ça ne coûte rien de pouvoir investir, acheter, tout ça. Ça, c'est autre chose. Mais aller vivre seul pour une vie indépendante, ça, en tant que en tant qu'enfant de Dieu, selon le concept de la parole de Dieu, ce n'est pas biblique. Maintenant, il y en a qui sont ici qui n'ont pas de famille, qui se sont retrouvés à la rue, et sont celles. Ce n'est pas un péché. Comprenez très bien mon langage. Amen. Amen. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Amen. Bien. Et pendant le temps où la femme est dans le cadre de la famille, elle doit tailler son caractère. elle doit tailler son caractère vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de ses frères et soeurs, même vis-à-vis de l'extérieur. Tout ça dans le but de se préparer pour le mariage. Frères et soeurs, si aujourd'hui le nombre de divorces ne fait qu'augmenter, nous voyons par seulement le côté démoniaque. Il n'y a pas que les démons. Il y a aussi un manque de préparation. Il y a aussi un manque d'encadrement, un manque de cadre adéquat qui favorise ces choses. Les choses et les valeurs que nos parents il y a autrefois cinquantaine d'années passées, centaines d'années passées avaient, aujourd'hui il n'y a plus. Aujourd'hui les gens sont livrés à eux-mêmes. Nous à l'école, je me rappelle quand j'étais petit, on avait un cours qu'on appelait l'éducation civique et morale. Aujourd'hui il n'y a plus. aujourd'hui c'est chacun pour soi. Non, moi je ne dis pas Dieu pour tous, Satan pour tous. Chacun pour soi et débrouillez-vous. Parce que si on veut dire Dieu pour tous, on doit revenir dans le cadre de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes. Amen. Amen, 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 Amen. Amen. Je prépare. Et pendant le temps où elle est célibataire, elle doit faire confiance à Dieu. Elle doit servir Dieu. Elle doit commencer à se préparer. Elle doit, pour nous qui sommes enfants de Dieu, être d'abord engagés à Dieu. N'épousez pas, les frères, des femmes qui ne sont pas engagées à Dieu. Je vais en parler par rapport aux critères tout à l'heure. L'engagement vis-à-vis de Dieu, c'est un signe pour vous aussi que la personne pourrait être engagée vis-à-vis de vous. Parce que si on peut s'engager vers un Dieu qu'on ne voit pas, on peut facilement aussi s'engager vers un homme qu'on voit. Amen. Amen, amen. Ne devenez pas des intercesseurs dans le mariage. Donc, prenez considération de tout ce qui se dit. Amen. Alors, trois domaines pour lesquels la femme, la jeune femme doit se préparer, comment elle se prépare tout au long du temps de célibat. La première chose, c'est que la femme doit avoir une relation intime avec Jésus, une relation personnelle dans une communion intense avec le Seigneur. Frères et sœurs, la relation avec Dieu est plus importante que toute autre relation. C'est même la base. Or, beaucoup de personnes négligent la relation avec Dieu et favorisent les relations humaines. d'abord Dieu, les hommes après. Donc, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Soigne ta relation avec Dieu. Deuxièmement, tu dois apprendre à avoir les bonnes relations autour de toi. Parce que le mariage concerne une vie relationnelle. Et dans les relations, on n'a pas tous le même caractère, les mêmes origines, la même éducation. on n'a pas tous évolué dans le même milieu. Donc, il risque d'avoir des chocs au niveau de relation. Et surtout pour les couples qui sont mixtes. L'homme est français, la femme est africaine. La femme est africaine, le mari est antillé, ou il est régnonné, ou je ne sais pas quoi, haïtien. Alléluia. Quand on regarde bien, on n'a pas tous la même culture. et comment vivre ensemble, comment mettre ensemble, concilier deux cultures différentes. Même dans chaque pays, les cultures divergent. Même dans un pays, un pays comme la RDC, d'où je suis originaire, il y a plusieurs ethnies et chaque ethnie a sa culture. Il y a des particularités. Comment vivre ensemble ? Et ça, c'est important. De travailler le côté relationnel. Amen. Amen. Troisièmement, ce qu'il faut également préparer, c'est la femme doit se préparer aussi dans ses activités. Tu ne peux pas te dire, bon, moi je ne veux plus travailler parce que j'attends le mariage. Non. Il y a des gens qui disent, non, moi je ne veux plus étudier parce que j'attends le mariage. Non. pendant le temps où tu es seul, où tu es dans le célibat, c'est le temps que tu vas également maximiser dans les études, maximiser dans le travail, maximiser dans tout ce que tu peux faire. Le mariage ne doit pas être un frein pour t'empêcher d'aller plus loin. Et la femme que tu es, tu dois également te préparer à devenir une aide. comme on a dit, la femme n'est pas devant, elle n'est pas derrière, elle est à côté. Donc, tu dois te préparer à cela en ayant une bonne discipline, en étant aimable vis-à-vis de ton mari, de ton futur parce que là, il n'existe pas encore. Il est quelque part dans la pensée de Dieu. Mais tu dois déjà te préparer à ça. Mais toi déjà, on a les conditions. Si jamais mon mari me disait, est-ce que je vais dire oui? Comment déjà travailler? Est-ce que je serais une femme vraiment soumise? Est-ce que je serais vraiment loyale? Est-ce que je serais fidèle? Est-ce que je serais serviable? Quand je rentre du travail, est-ce que je vous dirais, écoute, moi aussi j'ai travaillé, toi vas te servir à la cuisine. Non! Même si vous deux, vous avez travaillé, c'est le rôle de la femme de venir servir le mari. Dis ta main. Hallelujah! C'est chaud, hein? Et surtout ici, ah ben écoute, tu as travaillé, moi aussi je travaille, écoute, écoute, va te servir, il y a des casseroles là-bas, va dans la cuisine, serre-toi. Non! Après quand le mari fait, je ne sais pas comment il ne passe plus pour moi, je ne sais pas, ma tante au pays, vraiment, j'ai des démons qui m'attaquent. Pas les démons, ton comportement, ton attitude. On m'a envoyé une publication sur Facebook, c'est un peu pour montrer un peu comment est-ce que les femmes de femmes mariées négligent leur mari. Le mari n'est pas bien entretenu à la maison et elle a trouvé un petit chéri dehors, quoi. Et maintenant, le petit chéri lui donne le biberon. Et il dit, mon pépé, il voit, il était là comme un petit bébé. En fait, les hommes, en réalité, sont comme des petits bébés. Amen les femmes. Est-ce que les femmes sont là? Je n'entends pas les femmes là. Je n'entends pas les femmes. C'est des petits bébés. Donc prenez-le comme le petit bout là, le biberon. Arlette, tu prends un trésor, tu es comme le lebron. Mahéron, tu donnes le bibi. Bois chéri. Hallelujah. Ça ne paraît rien. Ça fait rire. Mais c'est des réalités simples qui comptent. Amen. Gloire à Dieu. Et pendant ce temps, la femme doit se préparer aussi à pouvoir bien gérer sa maison. C'est pour ça, quand tu es dans la maison chez tes parents, quand on te dit va faire la versée, ne boule pas. Ah mais moi, je vais faire, comme on est quatre, moi je fais lundi, je ferai encore vendredi parce que chacun a son tour. Non. parce que quand tu seras dans le foyer, il n'y aura pas de tour. Oh, vous m'entendez ? Pas la mentalité, soi-disant européenne, la occidentale, qui est contre la parole de Dieu. La femme, on l'a vu, est attachée aux soins domestiques. C'est la Bible qui le dit. Tu fais le ménage une fois par mois, il y a un problème. Il y a poussière partout, il y a un problème. Tu dois apprendre à bien gérer la maison déjà maintenant. Gérer la vaisselle, gérer la lessive, gérer la maison, la propriété, toutes ces choses. Ça s'apprend quand on est chez les parents. Nous, avec ma femme, je vois comment elle entraîne les enfants. Il faut continuer comme ça. Pas question de tout. On est deux mots, tu le fais, tu le fais, point. Voici comment aujourd'hui, on a une génération, on ne sait plus qui est qui, avec le slogan l'émancipation de la femme. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique du tout. Donc, apprendre pour que la femme ne soit pas oisive et encore moins paresseuse. Cependant, l'homme doit aider sa femme. Amen. Voilà. Cependant. J'ai dit bien cependant. Voilà. Cependant. On aide sa femme. D'accord? Moi, quand on a eu des enfants, il y avait des nuits où je faisais des nuits blanches. je dis, va dormir. Moi, je restais en prière toute la nuit, j'étais intercesseur forcé. Rebebo, shika, do, re, baba, salue, toi aussi vraiment. Tu vas changer la course. Tu fais la course. Oui. Quand je peux, ma femme, elle a peut le témoigner, je fais des trucs à la maison. Chez moi. Un homme de l'intérieur. Pasteur, oui, mais à la maison, je suis à Marie. Je sais gérer ma maison. Amen. Mais elle ne va pas me dire le ménage n'a pas fait. Pourquoi tu n'as pas fait le ménage? Non, elle ne va pas me dire ça. Moi-même, je sais que je vais le faire pour l'aider. Pour l'aider. Mais la charge, lui, 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 il incombe. D'accord? C'est sa charge à elle. C'est sa mission. Je vois, les frères sont contents. Les frères sont très contents. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais soyez aussi des vrais hommes. Amen. Il y a des hommes, il y a des omelettes. Il y a des vrais hommes. Amen. Bien gérer la cuisine. Savoir cuisiner. À la maison, maman doit t'apprendre à cuisiner. À partir de 12 ans, tu dois savoir cuisiner. Parce qu'en Israël, lorsqu'on atteint de 12 ans à 13 ans, c'est la Barth Mitzvah, on devient un adulte. C'est terrible de voir les jeunes filles de 17 ans, même les pâtes qu'elles ne savent pas faire. Mais elles savent faire les ongles. Ah non, limer les ongles là, wow, avec toutes sortes de vernis. Non. Tu dois savoir faire la cuisine. Amen. Amen, Amen, Amen. Non, c'est très important. Toutes ces choses, ça s'apprend dans le cadre de la famille. C'est pourquoi vous qui êtes déjà, vous fonder la famille, merci Seigneur pour Jonathan et Florence qui vont concrétiser la dernière phase, ils ont déjà fait la dote, tout ça, dernière phase ce week-end. Les enfants que Dieu vous donnera, vous devez les entraîner. Amen. Et ce que vous n'avez pas eu, donnez-leur. Amen. C'est pourquoi l'église est là pour attraper ces choses, les manquements. Il y en a qui ont évolué seuls, des électrons libres. Ok. Mais quand on vient à Jésus, Dieu nous met dans un cadre pour nous aider, pour assurer aussi le lendemain. Amen. Amen, Amen, Amen. Et pendant ce temps, la femme veuille aussi sur son langage. Ok. Ne pas avoir de langage de légèreté. Parce que ce qu'elle fait à la maison, le fera son mari. La légèreté dans le langage, très important. Quand tu parles, avec quel ton ? Tu dois être poli. Un homme n'aime pas qu'on lui crie dessus. Toi, tu cries sur tout le monde. Tu penses que ton mari, c'est ton petit frère. Non. Même si tu es plus âgé que lui. S'il y a des mariages où la femme est plus âgée que le mari, ça peut arriver. Quelqu'un me dit, est-ce que c'est biblique ? C'est biblique. Alléluia. Amen. Tu ne lui cries pas dessus. Hé, toi ! Bien sûr ! Tu dois apprendre. Tu dois apprendre à écouter. Car beaucoup de femmes aiment parler. Est-ce que tu es prête à écouter ? Écouter sincèrement, attentivement, dans le but de comprendre. Amen. Et la femme doit aussi se préparer par rapport à sa féminité. Savoir que quand tu vas te marier et quand tu vas avoir des enfants, il risque d'avoir des modifications sur le plan morphologique. Donc toi qui étais, qu'aimais, minette, 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 demain, si tu as trois, quatre enfants, ça peut changer. Tu peux devenir... Mais tu dois déjà te préparer. Alléluia. Non, c'est des choses qu'il faut savoir. Tu ne resteras pas comme ça. Je t'annonce. Il fallait voir ma femme avant. Elle a changé. Mais elle est bien comme ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Non. Soyons honnêtes. Moi, je n'aime pas prendre des exemples ailleurs. Je prends mon exemple. Et si je prends ton exemple, tu es vexé. Il y a un passé, pourquoi il parle de moi ? Je parle de moi-même. Attendez. Prochain mariage, je vais mettre nos photos. comme avant le jour du mariage. Et maintenant, vous allez me dire, ah là là, rabâche. Tu vas dire, bennezé. Jusqu'ici, le télérat nous a soutenu. Amen, amen. Tu dois te préparer. Quand tu vas donner le cerf à tes enfants, excuse-moi, ça ne va plus rester des grenades. Ça va tomber un peu. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, non, je vais faire la chirurgie. Bon. Ça, c'est entre toi et ton mari. Amen. Amen, 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 amen. Apocalypse vous dit, son épouse, c'est préparer. Donc, l'épouse doit se préparer. Le verbe préparer signifie rendre prêt pour un usage ou encore pour une action. Tu dois te préparer pour le mariage, pour rentrer dans le mariage. Tu dois te préparer pour vivre à deux. Il y a une différence entre vivre seul et vivre à deux. Quand vous vivez à deux, je vous assure, il faut vraiment se supporter. Si tu ne connais pas le verbe supporter, tu vas l'apprendre dans le mariage. Où irais-je loin de ta face, ma femme? Alléluia. Non, je vous dis l'avé. Où iras-tu? Oh non, moi, je rentre chez mes parents. Il n'y a pas ça. Et vous, parents, n'acceptez pas une jeune fille. Oh non, moi, j'ai fait du mariage. Je rentre chez moi. Je vais te prendre. Merci, maman. Viens. Je te dépose chez ton mari. Tu es marié, non? On a vu dimanche, l'homme quittera quoi? Son père et sa mère s'attachera à sa femme. Le cordon est déjà coupé. Tu viens quoi faire quoi? Mettre la glute pour que le cordon revienne? Non, tu restes là. C'était ton choix. Malheureusement, les parents encouragent aussi ça. Ah non, pourquoi on traite mon enfant comme ça? Des fois, ton enfant est impoli. Et au lieu de la corriger, tu ne le corriges pas. Et parce que c'est ton enfant, tu prends partie. Non. Il faut être correct. Il faut être juste. Même si c'est ton enfant, s'il a mal agi, tu dois le réprimander. Amen. Amen, amen, amen. Se préparer à la pensée de toilettage. Quand vous lisez la vie d'Esther, Esther 1, Esther D, 2, lorsqu'elle devait se marier avec le roi, elle m'a dit, parmi les jeunes filles qui ont été sélectionnées, qui ont été, comment dire, qu'on a présentées au roi, le choix du roi était tombé sur Esther. Et qu'est-ce qu'on a fait? Esther s'est lavée, Esther s'est frottée, Esther s'est parfumée, Esther s'est parée pour la présenter au roi. Et c'est ça. C'est tout un travail. Quand on lave, on enlève les saletés. Donc, tu as des saletés qu'il faut enlever par la parole qui est le savon. Alléluia. La parole de Dieu nous lave, nous nettoie, on te dit que non, là, c'est pas bon pour changer, pour que demain, tu sois la femme selon le modèle de Dieu pour un mariage heureux et épanoui. L'ornement, Dieu doit t'en donner des vêtements, des fêtes. Amen. Troisième point, le choix d'une épouse. La femme doit se préparer, maintenant l'homme aussi doit se préparer pour choisir l'épouse. Là, je vais toucher maintenant le cas des hommes pour, en ce qui concerne les fiançailles. Alors, l'homme, pour se préparer, il doit comprendre qu'il doit être responsable. On l'a vu, ce n'est pas un garçon, mais ça doit être un homme. Un garçon, il est encore sous la chair de ses parents. Toi, tu veux te marier, tu n'as même pas un lit. Il y a un problème. Amen. Amen. Parce que c'est l'homme qui prend en charge la femme. Ça peut arriver parce que tu passes peut-être par un moment de disette, d'accord ? Ça, ça peut arriver. Mais comprends ce que je veux dire. Dans la pensée, tu dois être capable d'assumer des responsabilités. Une fois que le moyen, tu as le moyen de les assumer. Il y a des gens qui ont des moyens de les assumer, mais n'assument aucune responsabilité. Ce sont des gamins. Et le mariage, ce n'est pas pour les gamins, c'est pour les hommes. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que je me fais comprendre ? Alors, pour le choix concernant la femme, là, je parle aux hommes, tu dois comprendre que, déjà, le mariage, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est un. On a déjà vu ça. Je répète encore. Ne va pas choisir parmi les femmes étrangères. En d'autres termes, ne va pas choisir parmi les païennes. Parce que le mariage, ce n'est pas de l'évangélisation. Amen. Est-ce que je me fais comprendre ? Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, demain, le mariage, c'est un frère pasteur, vraiment, je crois que Dieu va le toucher parce que toi, tu as la puissance avec tes prédications, vraiment, je crois que... J'ai déjà eu trois cas ici, comme ça. J'ai dit, non. Faites attention. Le mariage, ce n'est pas les... Ce n'est pas... Non, non. Répétez ça avec vos propres mots. Le mariage n'est pas les... Prédications. C'est un soeur terrible, hein. Tellement qu'il avait déjà pointé un monsieur dehors. Il fait tout. Parce que la femme a une puissance de persuasion terrible. Elle vient ici et puis dit, fais-moi ça, comme si tu avais converti. Comme ça, le pasteur va dire non. Il ne va pas dire non. Je connais mon pasteur, lui, il va accepter. Non, mais ce n'est pas ça. Même si j'accepte. Mais ce n'est pas moi qui vais vivre dans le mariage avec toi. tu dois comprendre ces choses. Amen. Amen, 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 amen. Amen. ce n'est pas parce que tu as eu un enfant hors du mariage que tu es obligé d'épouser cet homme-là ou cette femme-là. Si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. mais tu n'es pas obligé. Car il y a des personnes qui, ayant commis des erreurs dans le passé, pensent qu'à cause de ces erreurs, ils doivent rester forcément dans ces lignes-là. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ça peut être ça tout quand ça ne peut pas être ça. Alléluia. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Le mariage avec un non-croyant n'est pas une bénédiction venant de Dieu. Parce que Dieu ne tolère pas le mélange. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Pourquoi? Parce que quand tu épouses un non-croyant ou une non-croyante, vous allez avoir des divergences. Vous allez avoir beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, beaucoup de disputes et des incompréhensions. Lui veut A, toi tu veux B. Vous faites comment? C'est pour ça que je vous propose quelques textes que vous allez lire si vous avez le temps. Deutéronome chapitre 7 verset 3 à 4. Notez ça, c'est très important ces textes. Deutéronome 7 verset 3 à 4 nous dit qu'il ne faut pas épouser les gens qui ne sont pas de la race d'Israël. Malachie chapitre 2 verset 11 Malachie 2 verset 11 Esdras chapitre 9 verset 2 Esdras chapitre 9 verset 2 Ne pas mêler la sémence sainte avec d'autres peuples nous dit Esdras parce qu'il y a eu un moment où il y avait mélange en Israël et Esdras en tant qu'un véritable scribe se levait pour condamner Esdras chapitre 9 verset 2 ceux-là cette pratique parce qu'il y avait mélange et quand il y a un mélange comme ça le feu du réveil s'éteint c'est quand vous voyez il y en a quand ils se jouent les épouses les non-croyants ils n'ont plus le même zèle ils n'ont plus la même motivation ils sont en train de mourir spirituellement pourquoi ? parce qu'ils se sont engagés pas avec la personne qu'il faut 2 chroniques chapitre 21 verset 6 2 chroniques verset chapitre 21 verset 6 là il est clairement dit que épouser un païen déplait à Dieu Dieu n'est pas content lorsqu'on épouse un païen ça déplait à Dieu 2 chroniques 21 verset 6 et ça attire même le châtiment divin 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 1 Corinthiens 15 verset 33 que vous connaissez les mauvaises compagnies corrom les bonnes mœurs Amen ainsi pour qu'un homme puisse se marier ou vouloir épouser une femme il doit être mature l'homme doit être mature la maturité n'a rien à voir avec l'âge et là il pense que parce que quelqu'un a 40 ans qu'il est mature il peut avoir un jeune qui a 22 ans plus mature qu'un vieux papa qui a 45 ans immature Amen ça c'est très important l'homme doit être mature et il doit être prêt sur le plan psychologique parce qu'il y a des changements qui vont arriver et quand tu es seul tu fais ton programme comme tu veux mais quand tu as une femme tu as des enfants tout change ton organisation change tes priorités changent donc psychologiquement il faut être préparé spirituellement il faut être préparé matériellement il faut être préparé ne faites pas comme certains parents en Afrique ils vont avoir des enfants ils vont prendre des enfants comme on pond des oeufs mais incapables de les suivre ils les mettent au monde pour que les ondes en prennent la charge tu as un problème papa le minerval on demande des frères scolaires allez voir votre oncle est-ce que je suis le fils à l'oncle ou je suis ton fils le père doit être capable de pouvoir aux besoins de ses enfants Alléluia est-ce que je me fais comprendre la maturité et être prêt avant d'aller chercher une femme et on cherche la femme comment ? pas en faisant le tirage au sort les frères on ne fait pas le tirage au sort Alléluia on cherche d'abord la femme dans la prière chercher la femme dans la prière dites avec moi les hommes la prière la première de chose tu dois prier la deuxième de chose après avoir prié tu dois regarder il y en a qui prient qui croisent les bras regarde Amen les hommes ouvrez les yeux y a-t-il un célibataire ? que les hommes ouvrent les yeux je regarde le congrès ouvre les yeux ouvrez les yeux quand je dis ouvrez les yeux ça veut dire observez ne prenez pas non plus n'importe qui regardez son caractère regarde son son engagement vis-à-vis de Dieu moi quand si tu as une femme enfin heureusement je suis marié vraiment si je n'étais pas encore marié et que je voyais qu'elle n'était pas engagée je n'allais pas la prendre mais tellement qu'elle était réservée pour moi et qu'elle m'aimait aussi des fois elle venait à l'église pour moi enfin ça c'est moi qui dis je ne sais pas si c'est vrai comme elle n'a pas la parole elle ne peut rien dire Amen mais je regardais frère j'étais là je vous donne mon témoignage j'avais plusieurs soeurs j'étais déjà pasteur plusieurs soeurs qui avaient de vue sur moi parce que quand tu es pasteur il faut être marié j'avais des visions on vient me voir j'étais vieux j'avais une robe de mari avec toi en marché des visions des visions une même tellement qu'elle avait trop de visions sur moi moi même j'ai eu un songe que je l'ai épousé j'ai eu un songe et c'est non 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 parce qu'à force qu'on te répète la même chose ça peut rester aussi et puis t'as aussi du dos sans effet mais quand je l'ai vu j'étais convaincu j'ai dit ah cette fois-ci voilà voilà amen 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 psaume chapitre 32 verset 8 Dieu dit je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre attends les instructions de Dieu ne va pas charnellement tu risques de te tromper lamentablement et c'est l'homme et c'est l'homme qui cherche dans Matthieu 7 il a dit cherchez et vous trouverez donc quand tu cherches dans la prière tu vas trouver on donne à celui qui cherche celui qui cherche trouve oui ou non proverbe chapitre 18 verset 22 celui qui trouve une femme trouve le bonheur c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel cela veut dire pour trouver il a dû chercher comment ? dans la prière d'abord dans l'observation et aussi dans les renseignements va te renseigner sur son témoignage alléluia ne soyez pas trop spirituel renseignez-vous aussi autour Amen tu auras des pistes Dieu va te donner des pistes Proverbe chapitre 19 verset 14 la Bible dit tu peux hériter de tes parents des richesses de l'argent mais pas une bonne femme il y a des gens qui sont issus des familles très riches ils souffrent dans leur mariage parce qu'avoir une bonne femme c'est un don de Dieu Alléluia et si nous donnons ces enseignements c'est pour aider nos frères et soeurs et tous ceux qui nous suivront qui nous suivent via les médias les aider à pouvoir faire des bons choix pour être heureux Amen bien alors vous devez savoir que choisir le choix d'une femme est très important en fait c'est le deuxième choix qui vient la deuxième chose la plus importante qui vient après avoir accepté Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur parce que la qualité de la vie chrétienne que tu vas mener dépendra de ton choix même la qualité du ministère que tu vas exercer dépendra de ton choix tu es bien marié tu vas bien exercer le ministère tu es mal marié tu vas mal exercer le ministère c'est pour cela qu'il faut prendre ça vraiment au sérieux Amen 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 il y a beaucoup de personnes qui sont appelées de Dieu hommes aussi bien que les hommes que les femmes mais qui ont fait des mauvais choix malheureusement qui souffrent et ont beaucoup de difficultés en termes de ministère pourquoi ? parce que le choix n'était pas tout à fait bon Alléluia Amen alors je te déconseille s'il vous plaît jeunes frères ne faites pas le mariage par le tirage au sort je veux trois soeurs ici à peine trois soeurs vite 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 trois soeurs trois jeunes soeurs venez vous deux viens viens trois venez ok il y a mes trois filles qui sont là il y a Evody alors je précise qu'elles sont célibataires il y a Gina et il y a Hilary ok tournez-vous comme ça tournez-vous vers moi tournez-vous vers moi vers moi ok j'aime bien Gina j'aime bien Evody Hilary mais ouf bon alors le tirage au sort je jette l'hompson là je jette l'hompson là je jette l'hompson là et on attend maintenant qui va qui va mordre le premier hein est-ce que je peux prêcher parce qu'il y a il commence à avoir beaucoup de jeunes c'est comme ça que ça marche souvent il y a des jeunes ils pêchent ils pêchent ils pêchent rien d'attendre alléluia merci allez vous asseoir alléluia ce n'est pas comme ça on ne fait pas le tirage au sort oui j'aime la francophilie amen l'évangéliste alléluia mais il faut prier quand tu pries Dieu te donnera l'orientation Dieu te montrera ou te mettra une conviction ou va même te révéler la femme qu'il te faut et s'attendre à Dieu pour que Dieu la touche aussi amen parce que Dieu connait parfaitement le besoin de l'homme et il sait parfaitement qui est la bonne personne pour toi alléluia donc ne faites pas des recherches désespérées je connais quelqu'un qui lui voyageait dans le monde cherchant la femme idéale à épouser il va à Dubaï il va en Asie il va en Amérique il va dans les îles à la recherche de la femme et vous verrez que très souvent Dieu peut vous faire rencontrer la personne David dit il est le maître des temps et des circonstances il va créer lui-même des temps des circonstances des événements ça peut être dans une fête de mariage ça peut être à l'église ça peut être je ne sais pas où amen je crois que j'aime quand même que ça soit à l'église hallelujah mais il est maître des temps et des circonstances peut-être que tu vas visiter une église quelque part et puis là tu dis ma présence ici c'était pour quelque chose au nom de Jésus au revoir ça arrive Dieu est souverain amen David dit il fait toute chose belle en s'entend très bien quatrième point que je voudrais évoquer je vais aller vite à cause du temps le choix de l'épouse d'un sacrificateur selon l'Ancien Testament et ces critères là sont voilà pour nous mais dans une autre dimension je vais expliquer tout à l'heure dans l'Ancien Testament le sacrificateur était ce qu'on appelle dans l'hébreu Kohen les bâtisseurs des ponts entre Dieu et les hommes et entre les hommes entre eux c'était des prêtres qui avaient reçu l'onction pour l'office du sacerdoce ils travaillaient dans le sacerdoce et les sacrificateurs jouaient trois rôles essentiels le premier rôle c'était de servir Dieu dans le sanctuaire le deuxième rôle c'était d'enseigner la loi au peuple et le troisième rôle ils devaient consulter l'éternel en faveur du peuple c'était ça les trois rôles essentiels des sacrificateurs et vous lisez dans Lévitique 21 si vous lisez Lévitique 21 à partir du verset 7 au verset 14 la Bible nous parle des restrictions ou encore des règlements concernant l'alliance du mariage des sacrificateurs sachant que nous en tant que chrétiens nous sommes appelés à être un royaume des sacrificateurs Lévitique 21 on nous dit dans ce texte qu'il était interdit à un sacrificateur d'épouser une femme déshonorée ou encore qui n'était pas vierge et d'épouser également une femme qui était répudiée ou encore qui était divorcée parce que Dieu voulait préserver la pureté et la sanctification dans la race de sacrificateurs qui devaient être saints n'oubliez pas dans Lévitique 19 1 à 2 il dit vous serez saints car moi votre Dieu je suis saint et la sainteté touche même l'aspect du mariage et Dieu en parle plusieurs fois dans l'Ancien Testament aussi bien dans le Nouveau Testament 1 Corinthiens 7 nous parle de la sainteté dans le mariage lisez ça entièrement vous allez comprendre Alléluia Alléluia est-ce que je peux continuer donc la première restriction il était interdit premièrement à un sacrificateur d'épouser une femme prostituée une femme qui était portée au dérèglement moral et sexuel et ça aussi c'est voilà pour nous Dieu ne veut pas que nous puissions traiter des alliances avec les prostituées Alléluia mais une prostituée qui a donné son cœur à Jésus est transformée par le sang de l'agneau c'est ça la différence Amen parce qu'une fois que nous devenons l'église nous devenons une vierge pure il était interdit au sacrificateur d'épouser une femme déshonorée et on déshonorait les femmes comment ? de deux manières soit en la violant soit lorsque la femme elle-même allait avoir des rapports extra le lien du mariage et là on disait que la femme était déshonorée parce que dans l'ancienne alliance pour attester que votre mariage était valable il fallait que le jour de noces on présente à la famille le drap avec du sang qui était la preuve de la déchirure de l'hymen lors du premier contact est-ce qu'aujourd'hui ça existe encore ? c'est très rare de trouver même des femmes vierges dans l'église vous êtes calmes c'est comme si vous ne connaissiez pas ces choses Alléluia vous parents qui êtes là faites tout pour que vos enfants lorsqu'ils vont se marier qu'elles soient vierges les femmes et aussi bien les hommes ce n'est pas seulement valable pour les femmes même aussi les hommes Amen et ça c'est la volonté de Dieu d'ailleurs et enfin il était interdit au sacrif réteur d'épouser une femme répudiée divorcée qui avait été rejetée par son mari et comme pour nous tu n'as pas le droit d'épouser une femme divorcée tu dois comprendre d'abord les circonstances de son divorce Amen 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 Autant il y en a qui se marient facilement mais autant je vous dirais pour rompre le lien du mariage et pouvoir refaire votre vie c'est trop compliqué parce qu'il suffit que la femme par exemple dans un couple déshonore où je dirais trompe son mari et ensuite il y a un divorce qui va être déclaré cette femme là n'a plus aux yeux de Dieu le droit de se remarier si elle se remarie elle devient une femme adultère et la personne qui l'épouse vit aussi dans l'adultère imaginons maintenant que tu vas épouser comme c'était le cas d'Hérode pourquoi Jean-Baptiste tu disais il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère parce que leur union c'était une union illicite dans l'adultère Alléluia c'était interdit donc pour nous aussi c'est interdit en tant qu'enfant de Dieu d'aller épouser une femme divorcée si les circonstances du divorce ne sont pas bibliques cependant si son mari l'a trompé et que le mari ne veut plus du mariage et que le mari demande le divorce elle est libre de pouvoir y faire sa vie ça j'en parlerai dimanche Amen c'est très compliqué la situation du mariage c'est pourquoi il faut bien comprendre ça bien réaliser cela parce que on va souvent comme ça et après on est coincé après on veut sortir et si vous avez un passage comme moi je vous dirais niette non pas question tu es rentré dedans tu es en prison reste là parce que quand on te dit va doucement tu devais écouter comme tu devais allez vas-y tu es dedans gloire à Dieu tu vas arrêter jusqu'à la mort Alléluia et la mort là c'est pas que tu commences à prier Seigneur Alléluia enlève la rebouche chacun son temps est fini non 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 son temps n'est pas encore fini Amen Amen est-ce que c'est clair jusque là ? Est-ce que c'est clair jusque là ? Alors cinquième point comment faire le choix ? Que sont les critères pour faire un bon choix ? Alors le premier critère ça c'est pour les célibataires tu dois t'assurer les futurs époux doivent s'assurer que l'un et l'autre l'homme et la femme sont réellement nés de nouveau converti et engagé à Dieu converti et engagé à Dieu ça c'est la première des choses avant de s'engager dans le mariage rassure-toi que ton mari ton futur mari ta future femme est réellement convertie et qu'elle est réellement engagée à Dieu Alléluia Dieu doit être la priorité dans sa vie pas le mariage le mariage c'est la vie à deux mais la priorité c'est d'abord Dieu il y en a la priorité sur le mariage parce qu'ils pensent mariage ils rêvent mariage et le jour où ils sont mariés c'est le mariage ça devient une idole et Dieu est contre ça le mariage n'est pas une idole c'est Dieu qui doit être adoré et non le mariage le mariage c'est votre relation vous deux Amen 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 s'assurer que l'homme et la femme ont une relation intime avec le Seigneur une constance dans la vie dans la marche chrétienne qu'ils ont la foi en Dieu qu'ils s'attendent à Dieu qu'ils obéissent à Dieu les deux doivent obéir à Dieu et les deux doivent marcher dans la sanctification autrement dit dans le mariage l'un va tromper l'autre d'où la sanctification que le mariage on aurait les tous et le lit conjugal exempt de tout ce lieu car Dieu jugera les débauchés et les adultères Amen deuxième critère il faut qu'il y ait l'amour on ne pousse pas quelqu'un par coup de foudre le coup de foudre ça passe tu rêves tu rêves quand je te vois c'est comme le jour de la Saint-Valentine Cupido tu as eu la flèche tu vois les mille étoiles la femme idéale trois jours après mais je ne l'aime plus je ne l'aime plus coup de foudre l'amour n'est pas le coup de foudre Amen coup de foudre c'est passager il y a des gens qui ont épousé des femmes canons mais qui ont trompé leurs femmes avec des bonnes comment vous expliquez ça coup de foudre il n'y avait pas l'amour il est épousé par la beauté mais pas l'amour Amen il y a deux amours que je voudrais insister dans le cadre du mariage il y a l'amour parce qu'il y a différents types d'amour l'amour agapé l'amour filial fou filéo et l'amour éros qu'on appelle éros l'amour agapé c'est l'amour de Dieu l'amour filial c'est l'amour qui nous lie entre familles des gens de même sang et l'amour éros l'amour éros tu ne peux pas l'éprouver avec plusieurs personnes c'est seulement toi et ta femme et toi et ton mari c'est cette attirance cette attraction qui va vous pousser à l'acte d'accord à l'acte intime vous comprenez un peu et il faut qu'il y ait l'amour pas seulement éros il y en a qui se marient à cause de l'acte de l'amour éros voilà pourquoi ils divorcent demain il faut qu'il y ait l'amour agapé l'amour de Dieu tu dois aimer comme Dieu t'aime Dieu a aimé le monde l'amour sacrificiel même quand ça ne va pas je t'aime alléluia parce que Dieu ne t'aime pas quand tout va bien il t'aime aussi même quand tu es dé des fois nous sommes rebelles non ? il y a des jours tu te réveilles tu n'as même pas envie de prier tu pries même pas tu penses devant Dieu mais Dieu t'aime quand même c'est pas pour autant que non pareil il faut qu'il y ait l'amour agapé et l'amour éros pas de coup de foudre troisième critère vous devez avoir la même vision et les mêmes objectifs même vision et les mêmes objectifs Amos chapitre 3 verset 3 deux hommes marchent ensemble sans être concertés ensemble vous devez être en accord Amos 3 verset 3 Alléluia il y a des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à se mettre ensemble parce que la femme pense ça le mari pense ça vous devez vous mettre en accord si vous n'êtes pas en accord et bien ne vous unissez pas dans le mariage vous allez aller de désaccord en désaccord et ça va aller jusqu'en s'empirant Alléluia quatrièmement il faut rechercher la volonté de Dieu si vous vous aimez est-ce la volonté de Dieu recherchez la volonté de Dieu dans la prière comme on l'a dit tout à l'heure et Dieu va vous mettre la conviction ne vous mariez pas parce que quelqu'un vous a donné une prophétie mariez-vous parce que les critères vous les remplissez et mariez-vous parce que vous êtes convaincu dis-je d'être convaincu ah dis-je d'être convaincu que c'est ton futur mari que c'est ta future femme vous devez avoir la conviction ferme dans le coeur Alléluia alors que faire si l'homme te dit moi je suis convaincu et la femme dit je ne suis pas convaincu ça c'est la question ah moi je suis convaincu c'est toi mais la femme elle me dit je suis convaincue ce n'est pas toi on fait quoi divergence dans la conviction prière prier jusqu'à ce que l'autre soit convaincu surtout surtout ne manipulez pas le sentiment de l'autre par la prophétie les visions parce que nous sommes dans le milieu évangélique c'est très fort et c'est très répandu qu'il y a trop de manipulateurs dans le domaine du mariage Dieu m'a dit Dieu m'a montré mon prophète m'a dit il y a une vision une révélation sorti en Afrique cet homme quand Dieu lui parle vraiment ça ne rate pas Alléluia Alléluia est-ce que je me fais comprendre est-ce que je me fais comprendre l'union d'un homme et d'une femme c'est un mystère personne ne peut comprendre et ça doit venir d'une conviction d'une révélation personnelle mais cependant vous pouvez être convaincu d'avoir des doutes là dans ce cas la prophétie peut venir confirmer la prophétie n'oriente pas mais elle confirme moi comme j'aimerais tellement être sûr parce que moi j'aime pas m'étromper ah non ah non 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 surtout dans le ministère jamais j'ai demandé à Dieu 15 confirmations avoir dépousé ma femme j'en ai eu 25 j'ai demandé 15 confirmations des gens qui ne me connaissent pas cette situation que Dieu leur parle mais j'étais déjà convaincu mais je voulais la confirmation là la prophétie peut venir ou la vision venir confirmer mais ne prenez pas la prophétie comme direction orientation non Dieu me montre la seule là-bas Dieu me montre ta femme ton mari celui-ci non 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 ni d'un pasteur ni d'un prophète ni même de vos propres parents parce qu'il y a aussi des parents qui forcent leur mariage il faut venir dans notre village je connais la famille et toi aussi Amen vous avez ça surtout au Sénégal au Sénégal à l'Afrique de l'Ouest on marie des gens comme ça vous ou vous c'est pas on vous a donné à pointer quelqu'un vous l'a préparé et au moment opportun voilà Proverbe chapitre 30 verset 19 allons-y vite c'est l'homme qui va vers la femme est-ce que je peux aider quelqu'un Proverbe 30 18 à 19 on nous parle de trois choses insondables notamment la trace ou encore le chemin de l'homme vers la jeune fille en matière de mariage d'amour la femme ne doit pas faire le premier pas quoi qu'il y ait des femmes aujourd'hui très courageuses il voit un gars et il dit voilà même si Dieu t'a révélé à ta femme attends que le mari vienne te chercher c'est la procédure de Dieu Amen si Dieu te l'a révélé alors reste dans la prière prie jusqu'à ce que Dieu touche son coeur ok alors y a-t-il ici des couples où c'est la femme qui a demandé la main 13 ans on t'a demandé la main alléluia attendre c'est des femmes terribles qui te mettent la pression ah oui moi j'en connais elle te met la pression je connais un patient qui s'est marié lui c'est ta femme qui est venue il dit toi depuis là tu ne me vois pas Dieu m'a dit c'est toi mon mari accepte vite et puis le mari je vous dis la vérité et puis ils se sont mariés tu connais non je connais oh oui bon je ne dirai pas les noms parce que alléluia non ils se sont mariés aussi la femme non c'est pas bon attends ne sois pas trop courageux jusqu'à ce point là alors il se pourrait aussi que vous êtes convaincu mais les parents s'opposent d'accord que faire prier attendez l'accord des parents ne vous mariez jamais sans l'accord des parents cependant si les parents ont des convictions spirituelles ou religieuses différentes prenez d'abord le temps de prier et faites vous accompagner par les pasteurs car il peut y avoir aussi des contradictions ou je dirais des oppositions dans le mariage qui sont d'origine non naturelle mais spirituelle et démoniaque et dans ce cas là une autre mesure peut être appliquée Amen mais autrement dit on ne doit pas et on ne peut pas se marier sans l'accord des parents si les parents s'opposent peut-être que Dieu vous permet d'être davantage patient et de travailler votre coeur jusqu'à ce que vous puissiez vous marier alors dernier point je vais aller vite le temps de fiançailles combien de temps de fiançailles doivent durer pas trop long pas trop court entre 6 mois et 2 ans ne faites pas de fiançailles de 1 mois à peine connu à peine à peine non et les fiançailles de la pensée de Dieu commencent lorsqu'il y a la rencontre des deux familles parce que c'est l'officialisation d'une relation qui était déjà là Amen pendant que la relation n'est pas officialisée vous avez le droit de rompre si tu vois que ça ne va pas on arrête Alléluia Alléluia mais une fois que vous amenez ça chez les parents donc c'est pourquoi réfléchis bien avant d'amener quelqu'un chez les parents toi tu amènes l'un après oh non papa non maman c'était plus la volonté de Dieu non il fallait réfléchir avant de me présenter pour dire c'est plus la volonté de Dieu donc prenez votre temps mais une fois que c'est officialisé les fiançailles rentrent maintenant dans la phase où vous allez maintenant vers le mariage il ne faut plus que ça soit trop long Amen est-ce que je peux aider quelqu'un ok le temps de fiançailles c'est le moment approprié où vous devez vous apprendre l'un et l'autre apprendre qui est l'autre en profondeur passer du temps ensemble Amen pour communiquer ensemble discuter ensemble parler ensemble découvrir l'autre sauf sur le plan physique il faut préciser Amen vous devez être sûr que vous êtes de la bonne voie et c'est pendant ce temps que vous devez aussi poser les bases pour votre mariage prier ensemble lisez et méditez la Bible ensemble poser les bases Amen l'organisation de votre futur couple vous devez les poser là il y en a ils ne posent rien quand ils se marient ils veulent poser et puis ça devient des disputes c'est pendant les fiançailles qu'on pose les bases comment est-ce que vous voulez vous organiser qui va gérer les finances comment est-ce que vous allez gérer les enfants comment est-ce que vous allez gérer et la vie chrétienne et le foyer et l'église et la mission toutes ces choses ma femme elle a pu vous dire je sais que je savais depuis longtemps que j'étais missionnaire je l'ai dit tu épouses un missionnaire donc partir pour moi ça ne doit pas être un problème et les choses étaient clairement sont étaient clairement définies je n'ai pas de problème vous ne dites pas les choses et pendant les fiançailles les choses ne sont pas définies et après ça devient des difficultés alléluia alléluia comment est-ce que vous allez gérer votre ministère comment est-ce que vous allez travailler il y en a le travail après prend la place sur la vie familiale c'est un danger on travaille trop on n'a pas le temps pour la famille c'est un danger si vous le faisiez faites-le avant le mariage pas après amen 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 vous devez vous organiser pour avoir du temps ensemble le temps de fiançailles se vit dans la pureté dans la maîtrise de soi évitez d'être seul à seul tard et dans des endroits isolés seul à seul tu n'es pas du béton tu n'es pas du fer en plus c'est la personne que tu aimes attention il faut l'abstinence amen pour deux raisons pour la crainte de Dieu craindre Dieu invisible où que vous soyez et de deux pour le respect de l'autre il y a des gens le jour du mariage ne sont pas pressés de rentrer à la maison pourquoi ? parce qu'il a déjà consommé avant moi demandais à ma femme j'étais trop pressé j'ai dit rentrons elle est là nous on est rentré 3h du matin et c'était trop tard mais c'est parce qu'il y avait même la famille moi j'aime pas cette histoire on avait fait déjà l'église c'était bon il fallait encore j'ai dit rentrons mais il y a des chrétiens ils sont là jusqu'à 7h du matin oui suspect laisse la famille mais vous vous êtes pressé oui ou non ? oui vous êtes trop spirituel vous voulez faire les spirituels moi je parle des choses concrètes les fiancés depuis longtemps vous vous attendez ça brûlait un peu tout ça et puis le jour même tu vas qu'on attend jusqu'à 8h non il meurt ce bord allons-y Jésus est Seigneur on va briser le tabou ici il n'y a pas de tabou un tas de choses qui sont concrètes Amen 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 donc à partir de ce samedi je n'en donne je vais vous surveiller si vous êtes dans j'ai 6ème frère Amen tout rapport sexuel avant le mariage et condamné par Dieu est une souillure Amen 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 Ok je vais vite pour finir La prière est très importante parce que pendant le temps des fiancés vous allez voir les sauts d'humeur le gars qui se fâche il fait 5 jours il ne t'appelle pas vous êtes fiancé vous savez vous étiez fiancé vous savez non ? il est fâché elle est fâchée et si vous ne priez pas vous ne saurez pas vous mettre en accord par rapport à toutes ces difficultés vous ne saurez pas vous mettre en accord par rapport à l'incompatibilité de certaines humeurs des caractères de toutes ces choses des caprices il y en a c'est des femmes très capricieuses des hommes très capricieux vous allez vous disputer pour rien avoir de mauvais désirs et la prière va vous aider à vous contenir va vous aider à pouvoir avoir la paix dans vos cœurs amen et je précise que le mariage est un engagement sacré le mot fiancé dans l'ancien français veut dire fiancé et le mot fiancé signifie littéralement un engagement solennel en vue du mariage ce qui veut dire que les fiançailles ne doivent pas se rompre je vous donne un texte je crois que c'est le dernier proverbe 20 verset 25 la Bible dit c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu le jour tu amènes la bague de mariée et de fiançailles tu enfiles c'est un engagement c'est un vœu et ce n'est pas à prendre à la légère on voit des gens vivre dans le fiançailles tromper leur fiancé pendant les fiançailles c'est un problème eux encore ils sont fiancés et ils vivent déjà en couple les fiançailles ne nous donnent pas le droit de vivre en couple regardez lisez l'histoire de Joseph et Marie ils ne vivaient pas ensemble Amen Amen cependant ils étaient mutuellement engagés la preuve quand Joseph a voulu rompre Dieu est intervenu il ne pouvait pas intervenir si quelque chose n'était pas sacré il est intervenu parce que c'était sacré donc considérer les fiançailles comme quelque chose des fiers des sacrés comme quelque chose qui honore Dieu qui a une grande importance aux yeux de Dieu Alléluia avant d'aller aux fiançailles il faut que les gens réfléchissent vous qui venez encadrer les jeunes encadrer les autres vous devez demander pousser les gens à réfléchir avant on réfléchit avant Alléluia et pendant le temps de réflexion tu peux venir voir le pasteur ou un aîné demander le conseil tout ça tout ça mais une fois que c'est officiel tu présentes la personne à la belle famille à ta famille le respect doit s'imposer et la famille a aussi le droit de faire des investigations sur toi et de te connaître moi on m'a menacé le bon père m'a dit écoute si c'est pour des aventures pas chez moi j'ai dit ouais ah mais oui je vous dis la vérité je le dis avec j'ai pas honte amen j'ai compris donc ici on blague pas correct comme ça mais oui parce qu'il y a des gens il y a trop d'aventuriers il y a trop des gens qui sont pas sérieux qui se présentent chez les parents qui prennent les parents comme des jouets toi une jeune fille tu vas présenter Albert tu viens présenter Jean-Marc tu viens présenter je sais pas Galore tu présentes combien tu vas présenter prends le temps amen 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 et il est primordial de préserver sa virginité avant d'entrer dans les fiançailles amen pas de flirt pas de film pornographique évitez toutes ces choses autre chose qui est très important de savoir avant d'entrer dans les fiançailles vérifiez votre groupe sanguin je reprends vérifiez les groupes sanguins parce que cela souvent a des impacts dans la vie des enfants un homme qui a un groupe sanguin AS qui épouse une femme groupe sanguin AS auront des enfants SS qui auront tout le temps des difficultés on risque d'avoir des enfants avec la drépanocytose il y en a c'est des malformations d'autres encore qui traînent peut-être une maladie telle que le VIH et après tu vas dire Dieu m'a déçu non quand la prudence fait défaut le peuple tombe Alléluia Alléluia être chrétien n'exclut pas la prudence et la vigilance Alléluia si c'est déjà fait on est déjà marié pas de soucis mais là je parle à ceux qui ne sont pas encore engagés vous voulez vous engager à aller faire un groupe sanguin dans tous les cas moi ici je l'impose je l'impose Amen pour vous préserver et pour nous préserver et le mariage conduit vers le mariage le fiancé conduit vers le mariage sur le chemin vers le mariage ne vous mariez pas à cause de la beauté physique d'abord moi j'aime déjà des filles qui ont des des cuisses fines des genoux des jambes comme ça comme Lucky Luke non oh j'aime les petits j'aime les grands j'aime les noirs j'aime les marrons les mauves j'aime les cheveux comment j'aime les yeux bleus c'est pas mauvais mais c'est pas primordial quand on a présenté Eve Adam dit voici cette fois-ci qui est os de mes os chère de ma chère l'os qui est à l'intérieur qu'on ne voit pas voyez d'abord l'intérieur le coeur avant de voir la forme ou la morphologie ne vous mariez pas en vous appuyant sur la position sociale des gens tu regardes ah non lui il est riche ah moi je vais rentrer dans cette famille là ah non lui il a les moyens les biens matériels l'argent c'est un piège beaucoup se sont mariés comme ça et ils ont souffert dans leur vie ne vous mariez pas pour rentrer dans une famille où il y a la rénommée une grande famille c'est un grand nom un nom de ceci fils à papa fils de fille de non c'est un piège et ne vous mariez pas non plus pour des plaisirs sexuels mariez-vous pour avoir un partenaire une partenaire qui sera pour la vie aussi bien dans la vie sociale physique spirituelle conjugale et dans tous les aspects c'est la raison pour laquelle nous nous marions que Dieu bénisse sa parole dans le précieux nom de Jésus Amen Gloire à Dieu